Tu mérites mieux, tu n'as que douze ans, ta place est dans les salles des classes et non dans les champs des batailles. Dépose ton fusil et prends un stylo. Centrafricains, centrafricaines, chers parents, mes frères, mes sœurs, que vous soyez chrétiens, musulmans ou animistes, notre Dieu attend de nous ses enfants, ses disciples que nous respections, tous les êtres humains. Qu'ils viennent d'un groupe ethnique, d'une région ou d'un pays différent. Aucun Dieu ne tolère la haine et la barbarie contre son semblable, moins encore contre des enfants innocents. Nous devons arrêter les violences contre les civils et les communautés, d'où qu'elles viennent, pour donner une chance à la paix, afin que nos enfants héritent d'un pays où ils peuvent vivre et s'épanouir. Nous devons veiller également à ce qu'ils puissent se développer et devenir des adultes responsables et éduqués, prêts à faire face aux défis du futur. Chacun doit s'inverser et travailler pour la paix. Je m'adresse en particulier aux leaders des groupes armés, de tous bords, que vous soyez ex-Séleca, anti-Baraka ou autodéfense, bien d'autres que nous ignorons. Arrêtez de recruter et d'utiliser des enfants et libérez tous ceux qui servent à vos côtés comme combattants, cuisiniers, porteurs, informateurs, messagers et autres. Les attaques contre les communautés, les enlèvements, les meurtres, les mutilations et les viols contre les enfants doivent cesser. Laissez également les humanitaires faire leur travail, mettez fin aux attaques ou extorsions et aux pillages contre eux. L'avenir de notre pays repose sur nos enfants. Ils ou elles ont besoin de paix, d'amour, de soins et d'éducation. Pour ce faire, les écoles et les hôpitaux doivent fonctionner, libérer donc les bâtiments et cesser de détruire les équipements scolaires et médicaux. Nos enfants ne sont pas des soldats, protégeons-les. Notre pays est notre bien commun, préservons-le. Je vous remercie. Ceci est un message de la plateforme de confession religieuse en partenariat avec la MINUSCA, l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale.